Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de vous faire comprendre quels sont les différents types d'apprentissage automatique donc je vais pas vous faire comprendre tous les types d'apprentissage qui existent je vais juste vous faire comprendre les principaux et par comprendre j'entends juste que vous soyez capable de bien vous représenter ce à quoi ils correspondent bien sûr vous serez pas du tout capable de faire du deep learning ou du reinforcement learning à la fin de la vidéo mais je veux juste que quand vous ayez une conversation et qu'on évoque ces termes là reinforcement learning deep learning etc vous avez une assez bonne compréhension de ce à quoi ils correspondent donc on va voir ce qu'est le machine learning ce qu'est le supervised learning ce qu'est le unsupervised learning semi supervised learning reinforcement learning deep learning mais avant de commencer à voir ces apprentissages là j'aimerais rappeler un petit peu quel est le but de l'informatique donc en informatique on a pour but de résoudre des problèmes des problèmes informatiques qui sont très simples ils correspondent juste à transformer enfin on peut les voir de manière très simple ils correspondent juste à transformer un certain type de données x en un certain type de données y donc c'est à dire à trouver la fonction f qui permet de transformer un certain type de données x précis en un certain type de données y précis donc je vais vous donner trois exemples le premier c'est par exemple en informatique on peut avoir envie de transformer une image de couleur en une image en noir et blanc du coup x c'est une image de couleur donnée là une image de l'équipe de france et on peut avoir envie de la transformer en y qui serait la transformer noir et blanc de cette image là et donc du coup on aura envie de trouver cette fonction f qui permet de passer de x à y deuxième exemple on peut avoir envie de transformer une image d'animal en le nom de l'animal que contient cette image donc si je vous donne x qui est une image de chien on peut avoir envie de la transformer en la chaîne de caractères chien ici qui serait donc le y et le on peut avoir envie de à partir d'un échec qui est donc de trouver quel est le meilleur coup pour les blancs donc si x c'est un échec qui est on va avoir envie de trouver le y qui serait le meilleur coup pour les blancs et de trouver donc la fonction qui permet de passer de x à y donc dans le premier cas ça c'est quelque chose de très facile à faire on sait très bien comment le faire donc si vous avez une image qui est en couleur pour transformer un pixel en couleur en pixel en noir et blanc ben un pixel en couleur il est composé d'une composante rouge une autre bleue et une autre verte vous allez faire par exemple la moyenne des trois alors il existe des formules un peu plus sophistiquées mais on va dire on fait la moyenne des trois ça nous donne une nuance de gris et ensuite pour obtenir le pixel noir et blanc ben on va dire que le rouge le bleu et le vert et le vert de ce pixel là ben correspondent à la nuance en noir et gris en nuance de gris pardon donc du coup c'est comme ça qu'on obtient l'image en noir et blanc mais le truc c'est que pour les exemples 2 et 3 c'est beaucoup 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 plus compliqué de trouver la fonction qui permet de passer de x à y et c'est dans ces cas particuliers là qu'on va avoir besoin du machine learning donc ici c'est vraiment beaucoup plus dur et là aussi c'est vraiment beaucoup plus dur par exemple dans le cas 3 si on connaît cette fonction là ça veut dire qu'on sait jouer à la perfection aux échecs et c'est actuellement pas le cas du tout donc actuellement on ne connaît même pas cette fonction là donc je vous parlez maintenant du machine learning et je vais vous montrer que en fait à l'école au lycée vous avez déjà fait du machine learning sans vous rendre compte donc par exemple si je vous donne le problème suivant de trouver f tel que f de x égale y ou x c'est l'épaisseur d'un mur et y c'est sa résistance thermique donc typiquement vous imaginez une maison avec un mur qui dit d'épaisseur x est ce que vous voulez obtenir c'est la résistance thermique bon bah la première méthode pour pour le faire c'est ce qu'on appelle une méthode par déduction c'est dire que vous allez avoir des principes des principes physiques et à partir de ces des principes vous allez en déduire vous allez faire des calculs des calculs et vous allez obtenir grâce à des équations une formule qui lie y à x mais ça se trouve cette formule elle est très compliquée bon peut-être que par la déduction vous pouvez l'obtenir mais il y a une deuxième manière de faire c'est la méthode par induction c'est à dire à partir des données donc ce que vous allez faire c'est prélever des épaisseurs de y des épaisseurs de murs pardon x et des résistances thermiques associées à ces épaisseurs de murs là donc ça vous donne des couples x y donc par exemple si l'épaisseur de murs est 2 on peut prélever que la résistance thermique ça sera 0,83 et là ce qu'on a envie de faire souvent c'est de représenter ces données là dans un graphique ou par exemple en abscisse on aurait l'épaisseur du mur donc x et on ordonne la résistance thermique donc y et on voit là clairement sur ce graphique que toutes les données elles sont autour d'une droite alors attention elles sont pas organisées selon une droite c'est à dire toutes les données ne se trouvent pas sur une droite mais elles sont toutes très proches d'une d'une même droite et donc du coup grâce aux données on peut trouver non pas la vraie fonction x parce que vous voyez bien que les toutes les données ne passent pas par la droite on va pas trouver la fonction x mais on peut trouver une approximation de cette fonction x et l'approximation qui semble très pertinente ici et très utile parce qu'elle semble bien bien coller aux données bien correspondre aux données mais attention la méthode 2 ne permet pas de trouver la fonction elle même elle permet de trouver une approximation de cette fonction là et bien en fait là on vient de faire du machine learning donc je rappelle ce qui est un problème informatique c'est de trouver f tel que f de x égal y ou x et y sont deux types de données et le machine learning qu'est ce qu'il va essayer de faire il va pas essayer de faire pas essayer de trouver f pas trouver la fonction f exact il va essayer de trouver une approximation de f étoile une approximation pendant f étoile de f à partir de quoi à partir de données donc exactement ce qu'on vient de faire on a des données vertes ici et on va essayer de trouver une approximation f étoile à partir de cette donnée et ici comme on l'avait vu ce n'est pas la fonction f c'est une approximation f étoile on peut l'appeler de f et avant de continuer ici je peux déjà catégoriser tous les types d'apprentissage qu'on va qu'on va voir donc il y a deux catégories d'apprentissage qui peuvent avoir une intersection commune mais on peut les regrouper en deux catégories celles qui vont utiliser un certain type de données qui vont s'intéresser à un certain type de données et celles qui vont s'intéresser à un certain type d'approximation de la fonction donc si on se fixe un certain type de données on va obtenir ce qu'on appelle le supervised learning unsupervised learning semi-supervised learning reinforcement learning et si on se fixe un certain type d'approximation on va on va obtenir par exemple ce qu'on appelle le deep learning donc le supervised learning ça va être un type de machine learning dans lequel on s'est fixé un certain type de données et le deep learning ça va être un certain type de machine learning dans lequel on s'est fixé un certain type d'approximation de f donc dans l'exemple d'avant on s'était fixé une approximation par une droite on a recherché notre approximation parmi toutes les droites possibles et le deep learning on va voir que c'est un cas plus général que les droites c'est une classe de fonctions plus générale que les droites bon mais dans un premier temps on va plutôt commencer par les apprentissages qui fixent un certain type de données donc commençons par le supervised learning donc en français apprentissage supervisé pour machine learning ça veut dire apprentissage automatique j'ai oublié de le dire donc dans l'apprentissage supervisé là les données qu'on va avoir en fait ça va être des couples x y c'est à dire que on va être par exemple dans l'exemple 2 on va avoir des images de chien des images d'animaux associés au nom de l'animal qui correspond donc typiquement une image de chien qui correspond qui est associée au mot chien une image de poisson qui est associée au mot poisson ou dans l'exemple 3 un échec qui est associé au meilleur coup possible donc pion c5 et un échec qui est associé au meilleur pion possible tour à 8 et dans en fait dans l'exemple qu'on a vu avant avec l'épaisseur du mur et la résistance thermique ben on faisait aussi du supervised learning parce qu'on avait des couples x y et c'est à partir de ces couples là qu'on a appris mais le problème c'est que il en faut beaucoup de données dans en tout cas à l'heure actuelle on arrive pas à apprendre avec très très peu de données il nous faut beaucoup 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 de données et c'est un problème parce que ce qu'il faut imaginer c'est que pour obtenir par exemple les images de chiens associés à au nom de l'animal qui correspond ben il faut qu'un humain le fasse parce que si la machine n'est pas capable de faire il faut que quelqu'un le fasse donc il faut que l'humain le fasse donc ça veut dire qu'il faut qu'il récupère des tonnes et des tonnes et des tonnes d'images d'animaux et qu'il les convertisse qu'il transforme qu'il associe à chacune des images l'animal qui correspond et ce qui se passe c'est qu'actuellement les égores ne sont pas assez bons pour qu'on ait besoin de peu de données c'est de l'ordre actuellement on a besoin par exemple je pense au moins dix mille cent mille voire un million voire dix millions selon selon les problèmes et l'humain ne peut pas remplir enfin l'humain le fait avec beaucoup 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 de travail mais c'est ça demande beaucoup de travail donc c'est très dur à faire bon il ya quelques techniques qui permettent d'obtenir ces données là assez facilement par exemple c'est ce qui est fait avec les captchas le but dans les captchas c'est de vérifier que vous êtes bien un humain donc c'est à dire que vous êtes capable en gros il suppose qu'une machine n'est pas capable par exemple de reconnaître ces mots là et donc un humain le serait ce qui permettrait de différencier les deux et du coup ce qu'ils vont faire dans les captchas c'est que le premier mot ils vont savoir donc ici morning ils vont vraiment savoir quel est le mot qui correspond à cette image là donc on a une image de morning ils savent que le mot qui correspond c'est morning et donc du coup quand l'humain va rentrer morning ils vont dire ok c'est bon c'est bien un humain et ce qu'ils vont faire c'est que pour le deuxième par contre ils ne savent pas que ils ne savent pas le mot qui est associé au captcha et donc du coup ils vont utiliser l'humain pour le obtenir ce mot là donc ils vont le premier mot ils savaient que c'était un humain le deuxième ils savent pas quel est le mot qui correspond l'humain va le rentrer et vont faire ok et je pense que quand il ya une quinzaine de personnes qui rentrent le même mot ils doivent se dire ok ben c'est bien ce mot là et le rajoute dans leur base de données donc le premier mot c'est pour vérifier le deuxième c'est pour augmenter la base de données mais il ya un deuxième problème encore c'est que ok il faut beaucoup de données c'est très dur mais il ya même des cas où c'est quasiment impossible c'est à dire que même dans le cas des échecs obtenir le meilleur coup à chaque fois je pense que c'est quelque chose qui est très 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 dur à faire et donc du coup même si on en veut très peu de ces données là c'est impossible bon maintenant le deuxième type de données le deuxième type d'apprentissage pardon c'est l'unsupervised learning donc apprentissage non supervisé donc supervisé pourquoi on parle de supervisé parce que dans le cas d'avant c'est l'humain qui rajoute ces données là donc c'est supervisé par l'humain si vous voulez l'humain rajoute ces données là et dans l'unsupervisé et ben on n'a pas de supervision de l'humain c'est à dire qu'il n'a pas rajouté en fait le y donc les données ça va juste être x1 xn donc typiquement dans l'exemple 2 on aura juste des images d'animaux on aura pas le nom de l'animal associé bon dans ce cas là on peut en avoir beaucoup et c'est d'ailleurs très facile vous suffit de faire une recherche sur google ou je sais pas enfin bon en tout cas c'est beaucoup beaucoup plus facile à obtenir puisque le plus dur c'est de dire qu'elle est l'animal à quel animal ça correspond mais le problème de ça c'est que c'est impossible d'approximer la fonction f comment juste en vous donnant ces images là d'animaux vous pouvez comprendre qu'il faut que vous associer le nom de l'animal qui se trouve dans l'image si je viens par vous dans la rue je vous donne ces images là et je vous dis ben vas y fait tu vas me dire ouais mais je fais quoi je sais pas et c'est impossible juste avec les x de savoir quel est le y qu'on va associer mais ça quand même une utilité ça va permettre de trouver une meilleure représentation de x c'est à dire que ici à l'heure actuelle une image là c'est x c'est une image et une image c'est juste un tableau de pixels et des fois c'est pas très facile à manipuler ces tableaux de pixels là pour certaines tâches et peut-être que pour la classification là c'est à dire pour associer à une image d'animal le nom de l'animal peut-être qu'en fait si l'image est en noir et blanc ce sera plus simple et du coup le unsupervised learning lui il va juste trouver il va transformer x en x' si vous voulez et ce x' à partir de ce x' ça sera plus simple pour apprendre la vraie tâche qu'on veut faire donc il va juste bidouiller x pour le représenter de manière plus utile pour la tâche en question ensuite le troisième type d'apprentissage c'est le semi-supervised learning donc semi-supervisé ça va être entre le supervised et l'unsupervised learning c'est à dire que on va avoir en fait comme données des données de l'unsupervised c'est à dire sans y et des données où il y aura des y donc typiquement sur l'exemple 2 on va avoir des images d'animaux sans le nom de l'animal qui correspond et des images d'animaux avec le nom de l'animal qui correspond et dans ce cas là on va à l'heure actuelle on a encore besoin de beaucoup de x1 et de xn mais ça c'est facile à obtenir et on va avoir besoin de peu de x1 de couple x y et ça comme on a besoin de peu c'est aussi facile donc ça paraît très bien là on arrive facilement à voir les données mais le problème c'est que actuellement les algorithmes qui essayent de fonctionner dans ces cas là ben ils approximent très mal f enfin ils fonctionnent beaucoup moins bien que les algorithmes dans le cas du supervised learning donc maintenant je vais vous parler d'un quatrième type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage par renforcement reinforcement learning et avant de vous donner les données concrètes qu'on utilise dans cet apprentissage là on va prendre le cas des échecs donc dans le cas des échecs on a vu que dans le supervised learning c'est à dire quand on a des couples x y on va prendre donc x qui sera un échec et y qui sera les meilleurs coups mais le problème de ça c'est que comme on l'a vu c'est très dur d'obtenir ces données là voire même impossible et en fait dans le reinforcement learning on va plutôt utiliser d'autres données à la place d'utiliser les meilleurs coups on va utiliser les parties donc c'est à dire qu'on va utiliser une suite de coups et ces coups là à la différence d'avant ils seront pas forcément les meilleurs ça sera juste des coups mais en plus on aura donc échec qui est coups et en plus on aura un jugement sur ces coups donc je vais vous donner un exemple très concret par exemple on va prendre une partie entière c'est à dire un échec qui est moi je vais faire un premier coup et ce premier coup là on sait pas encore à ce moment là s'il est bien ou s'il est pas bien du coup on va lui mettre un reward ce qu'on appelle donc une récompense de 0 ensuite je vais faire le joueur noir va faire un deuxième coup il va jouer n'importe quel coup on sait pas si ce coup est bien on peut lui mettre un reward de 0 et puis le jeu va avancer etc etc et puis à la fin on va arriver à la fin de la partie moi je vais avoir mon échec qui est je vais jouer tour A8 tour A8 je gagne et du coup là à la fin on va me donner un reward de 1 et ce que je veux vous faire comprendre c'est que ce reward là j'ai dit c'est quelque chose qui juge si le coup est bon mais c'est un jugement objectif c'est à dire c'est pas vous qui allez dire ah oui là j'ai bien joué ou non j'ai pas bien joué c'est un jugement objectif et le seul truc qu'on peut dire la seule chose qu'on peut dire objectivement c'est à la fin de la partie est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai pas gagné donc en fait dans une partie d'échec le seul reward que vous obtiendrez il est à la fin et il sera 1 si par exemple les blancs ont gagné et moins 1 si les blancs ont perdu donc du coup une partie ça va être juste une suite de coups et c'est tout et à partir de ces données là on va pouvoir apprendre on va pouvoir apprendre et ces données elles sont beaucoup plus faciles à apprendre des parties on en a des tonnes moi si je joue aux échecs je peux faire des tonnes et des tonnes de parties et bien sûr on va plus apprendre de bonnes parties que de mauvaises mais en tout cas c'est beaucoup plus facile d'obtenir des parties et on peut apprendre à partir de ça c'est même comme ça que les grands joueurs d'échecs apprennent ils regardent beaucoup beaucoup de parties et ils apprennent à partir de ces parties là du coup au niveau des données ben on va plutôt utiliser alors tout à l'heure j'ai noté ça x1, z1, r1 mais en fait on le note plutôt en reinforcement learning o1, 1, 1, r1 etc etc o ça va être l'observation c'est ce qu'on voit donc l'échec qui est a ça va être l'action qu'on va faire donc ici bouger n'importe quelle pièce et r ça va être le reward qu'on obtient c'est à dire la récompense et encore une fois je le répète la récompense aux échecs on peut l'obtenir qu'à la fin c'est qu'à la fin qu'on sait si on a gagné ou si on n'a pas gagné avant on n'en sait rien on sait pas si le coup est bon ou pas bon mais il y a d'autres jeux par exemple je sais pas moi vous prenez le casse-briques si au casse-briques le but c'est de gagner un maximum de briques ben à chaque fois que vous allez casser une brique ben vous allez obtenir du reward donc il y a le reward peut être obtenu seulement à la fin mais il peut être aussi obtenu au cours du jeu ça dépend beaucoup des jeux et des différents cas donc maintenant je vais vous parler des cas classiques d'utilisation donc le reinforcement learning il est surtout utilisé quand on veut apprendre à jouer à un certain jeu donc par exemple jeu de go ou jeu d'échecs ou caisse-briques ou n'importe quoi il y a aussi des équipes actuellement qui travaillent pour apprendre à jouer à Starcraft mais en fait le jeu le reinforcement learning il est utilisé dans un cas beaucoup plus général qui est celui où on interagit où on essaye d'apprendre à interagir avec un environnement typiquement on a un agent qui est dans une grille et qui essaye de trouver l'objet donc typiquement une clé bleue et ça va être un là c'est un cas typique où on va utiliser le reinforcement learning pour apprendre à faire cette tâche qui correspond à trouver la clé maintenant j'aimerais vous parler un tout petit peu de ce que signifie reinforcement learning donc reinforcement learning c'est apprentissage par renforcement et ça veut juste dire qu'on va apprendre en renforçant les actions qui mènent à une récompense future plus grande typiquement dans le jeu d'échecs on va essayer de renforcer les actions qui vont nous faire gagner donc ça paraît tout bête c'est évident mais voilà l'idée de renforcer on va renforcer on va essayer de faire plus souvent les actions qui nous donnent beaucoup de récompenses beaucoup de rewards et je tiens à faire une petite remarque c'est qu'en fait c'est le mode d'apprentissage de base de l'homme l'homme il apprend beaucoup beaucoup par renforcement typiquement un bébé il apprend un marché par renforcement donc dans ce cas là quelles sont les données ben le bébé il a quoi comme observation ben typiquement son observation ça va être ce qu'il voit mais aussi tous ses sens d'accord ça va être quoi son action ben il va pouvoir bouger la jambe bouger je sais pas bouger les bras pousser sur ses mains pousser sur ses pieds enfin il a plein d'actions différentes et le reward ça va être quoi ben il va avoir un reward positif quand il va se lever parce que les parents vont applaudir donc il va avoir un reward positif et il va avoir un reward négatif pardon quand il se fait mal par exemple en tombant en tombant donc on peut voir l'apprentissage du bébé sous une forme d'apprentissage par renforcement et typiquement ça colle bien au type de données qu'on a dans un apprentissage par renforcement et comment le bébé apprend ben en fait il apprend selon ce que j'ai appelé là dans cette vidéo le cycle du bébé c'est à dire qu'il va alterner entre phase d'apprentissage et phase d'expérience donc typiquement au tout début de sa vie le bébé il sait pas marcher du coup il est au niveau zéro de l'apprentissage il est au niveau zéro et ce qu'il va faire pour apprendre à marcher c'est qu'il va essayer de faire n'importe quoi il va essayer de faire n'importe quoi donc c'est à dire qu'il va gagner de l'expérience donc au début il est au niveau zéro de l'apprentissage puis il commence à interagir avec l'environnement il va gagner beaucoup 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 d'expérience puis à un moment il va arriver à se lever ou à se soulever en tout cas et à ce moment là il va utiliser toute l'expérience qu'il a eu pour alors attention là je parle on a l'impression qu'il est conscient de ce qu'il fait mais c'est fait totalement implicitement dans le cerveau mais ce qui va se passer c'est qu'il va utiliser toute l'expérience qu'il a eu avant pour essayer de comprendre ce qui lui a permis de se lever du coup là il était dans une phase d'expérience et là il passe dans une phase d'apprentissage donc à partir de l'expérience qu'il a obtenue il va essayer de comprendre ce qui lui a permis de se lever donc il apprend un petit peu et puis une fois qu'il a commencé à apprendre un petit peu avec sa première expérience il va réinteragir avec l'environnement il va réessayer maintenant de se relever et sûrement il va y arriver un peu plus vite du coup il aura de nouveau une expérience qui sera une expérience un peu plus bonne on va dire plus utile et à partir de cette deuxième expérience où il aura réussi à se lever un petit peu plus vite il va apprendre et il va comprendre petit à petit qu'est-ce qui permet de marcher et il va alterner entre apprentissage et expérience etc 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 jusqu'au moment où il arrive très bien à marcher et ce passage là ce qui lui permet d'apprendre c'est le reward c'est-à-dire alors le bébé il sait pas qu'il doit se lever c'est quand ses parents vont être contents qu'il va se dire ah ça ce que j'ai fait c'est bien et il va se lever voilà donc ça c'est comment le bébé apprend et en fait à partir de ça on peut comprendre comment tous les algorithmes de RL fonctionnent alors attention vous serez pas capable de faire du RL après mais en tout cas vous pourrez comprendre l'idée générale derrière tous les algos de RL et donc on a vu que pour le bébé c'était le cycle du bébé on a vu le cycle du bébé qui lui permettait d'apprendre à marcher mais en fait on peut parler du cycle du RL dans notre cas là encore c'est une terminologie que j'ai introduit c'est pas du tout je l'ai vu nulle part c'est pas conventionnel je pense que ça permet de bien comprendre dans ce cas là ça va être quoi le cycle du RL ? ben en fait à la place d'alterner entre expérience et apprentissage nous je vous rappelle que notre but c'est d'approximer une fonction F par une fonction F étoile à partir de données et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va en RL on va alterner entre collecte de données à gauche et analyse des données pour améliorer l'approximation qu'on a de la fonction F donc typiquement on va vouloir notre fonction F c'est par exemple la fonction qui a une partie d'échec associe le meilleur coût possible c'est la fonction qu'on peut obtenir et ce qu'on va faire c'est qu'on va partir initialement d'une fonction d'une approximation zéro et cette approximation zéro en général c'est n'importe quoi c'est à dire on fait des coups aléatoires et à partir de cette approximation zéro on va jouer donc on va interagir avec l'environnement ou dans notre cas d'échec on va faire des parties on va faire des parties on va faire des parties on va collecter des données par chance on va peut-être gagner des parties et à partir des données qu'on a obtenues on va les analyser et on va essayer d'améliorer l'approximation qu'on a donc on passe des données maintenant on repasse à l'approximation et cette fois-ci on a une approximation normalement qui est un petit peu meilleure c'est à dire qu'on joue un petit peu mieux aux échecs et à partir de cette nouvelle approximation on va générer des nouvelles données et on va essayer on va obtenir des parties plus intéressantes où on fait des meilleurs coups etc etc et à partir de ces données là on va obtenir une deuxième approximation et ainsi de suite on va re-obtenir des données etc etc et à la fin on va obtenir une approximation f étoile et on espère que cette approximation f étoile sera la meilleure possible de la fonction f donc voilà on vient de comprendre ce qu'est le reinforcement learning donc là on vient de comprendre 4 types d'apprentissage et ça c'était les apprentissages dans le cas où on se fixe un certain type de données et nous ce qu'on va voir maintenant c'est les apprentissages dans le cas où on se fixe un certain type d'approximation un certain type de classe de fonctions dans lesquelles on va chercher l'approximation donc typiquement le deep learning en fait partie et je tiens vraiment à vous faire comprendre que c'est pas deux choses séparées c'est pas soit on se fixe un certain type d'approximation soit on se fixe un certain type de données on peut se fixer à la fois un certain type d'approximation et à la fois un certain type de données par exemple moi dans mon stage j'ai fait du deep reinforcement learning donc j'ai fait je me suis fixé un certain type d'approximation f et un certain type de données ok bon maintenant on va voir donc ce qu'est le deep learning donc deep learning ça veut dire apprentissage profond et on va chercher un tout à l'heure on cherchait l'approximation parmi un ensemble de droites là dans le deep learning on va chercher l'approximation parmi un ensemble de réseaux de neurones profonds donc je vais y revenir bien sûr juste après et juste avant on va revenir au cas où on cherche l'approximation parmi une droite donc là j'ai des données et on va chercher qu'est-ce qu'on va chercher à faire on va chercher la droite qui colle le plus aux données donc qu'est-ce que c'est une droite ben typiquement une droite ben bon je pense que beaucoup beaucoup de gens le savent c'est juste quelque chose qui permet de lier x à y et qui lie d'une certaine manière donc pour passer de x à y qu'est-ce qu'on va faire ben on va prendre x on va le multiplier par a on va lui ajouter b et on obtiendra y de cette manière là une droite on appelle ça aussi une transformation affine transformation affine c'est un peu mieux dans ce cadre là de l'appeler comme ça parce qu'il faut bien voir que c'est quelque chose qui nous permet de transformer x en y de manière affine d'une certaine manière autrement dit on prend un x on va le multiplier par un a et lui ajouter un b et ça nous donnera un y et toute cette transformation là on l'appelle transformation affine et du coup tout à l'heure ce qu'on a essayé de faire c'est on a essayé de chercher la droite qui colle le plus aux données et par chercher la droite en fait ça correspond à trouver les coefficients a et b de telle sorte à ce que la droite qui a ces coefficients là colle le plus possible aux données bon ben ça c'était le cas où on approximait par des droites maintenant on va essayer de comprendre le cas où on approxime par des réseaux de neurones profonds alors juste avant de continuer il y en a certains qui peut-être se posent la question pour ceux qui ne se la posent pas c'est pas grave mais x ici ça va être un vecteur c'est pas un nombre forcément c'est un vecteur et a ça va être une matrice mais je rentre pas dans les détails parce que si vous savez pas ce que c'est c'est pas grave imaginez que x c'est un nombre y c'est un nombre ça marche très bien comme ça imaginez que c'est une droite normale c'est juste ça pour les gens qui seraient qui seraient peut-être un peu perturbés donc maintenant passons au cas où on cherche l'approximation parmi des réseaux de neurones profonds et on va essayer de comprendre ce qu'est un réseau de neurones profonds donc RNP pour réseaux de neurones profonds donc tout à l'heure on a vu qu'une droite c'était une transformation raffine c'est à dire qu'à partir d'un x on obtenait un y et pour ça on avait besoin de multiplier x par a et de lui ajouter b mais en fait un réseau de neurones profonds ça va être une première transformation raffine puis d'autres transformations qui viennent ensuite si vous voulez ça va être la composition de plein de transformations ça va être une droite un peu plus sophistiquée donc en fait une droite c'est un réseau de neurones c'est juste qu'il est pas profond il est pas du tout profond donc qu'est-ce que c'est un réseau de neurones on va partir d'un x bon moi je vais le renommer x1 mais le x c'est la même chose que x1 et ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps on va lui appliquer une transformation raffine c'est à dire qu'on va le multiplier par a1 b1 et on va obtenir un y1 donc si on s'arrête là c'est une droite en fait c'est ce qu'on a vu tout à l'heure droite transformation affine on multiplie par a on ajoute un b enfin ça vous connaissez sauf qu'on va pas s'arrêter là on va lui appliquer on va appliquer encore d'autres transformations d'autres fonctions après ensuite on va appliquer ce qu'on appelle une transformation non linéaire donc je vais détailler un tout petit peu ce que c'est après mais pas besoin de rentrer trop dans les détails puis ça ça va nous donner un x2 puis on va recommencer on va appliquer une transformation affine donc avec d'autres coefficients a2 et b2 puis une autre donc ça nous donne un y2 puis une autre transformation non linéaire ça ça va nous donner etc 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 à la fin on va arriver un certain x donc xn1 et on va appliquer une dernière transformation qui sera une transformation affine c'est à dire qu'on va remultiplier par an et par bn et ça ça va nous donner notre yn qu'on va considérer comme notre y donc en fait toute cette transformation là c'est un réseau de neurones profond et si on s'arrêtait juste là ça aurait été une droite donc vous voyez c'est pas beaucoup plus compliqué un réseau de neurones profond c'est juste une droite puis une transformation non linéaire puis une transformation une droite non linéaire droite etc 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 et nous ce qu'on va chercher à faire donc c'est trouver le réseau de neurones profond qui colle le plus aux données tout à l'heure on cherchait la droite qui connaît le plus aux données mais là on va chercher le réseau de neurones profond qui colle le plus aux données donc typiquement on va chercher a1 b1 an bn de telle sorte à ce que le réseau de neurones qui a ces coefficients là colle le plus aux données et donc pour finir je vais faire juste deux petites notes c'est que le réseau de neurones ici il est de profondeur n donc n c'est sa profondeur et ensuite en général comme non linéarité on utilise ce qu'on appelle le relu c'est à dire que c'est une fonction très très simple qui vaut 0 quand x est inférieur à 0 et qui vaut x quand x est supérieur à 0 donc c'est l'identité à droite la fonction qui change rien et la fonction nulle à gauche de 0 bon ben voilà vous venez de comprendre ce qu'est le deep learning donc c'est exactement comme faire une régression linéaire au lycée sauf que vous ne cherchez plus la droite qui approxime le mieux les données vous cherchez le réseau de neurones qui approxime le mieux les données et ben du coup on vient de voir les principaux types de machine learning donc les catégories de machine learning donc il y a ceux où on fixe des données ça ça nous donne supervised un supervised semi-supervised reinforcement et il y a ceux où on fixe l'approximation ou la classe de fonction dans laquelle on va chercher l'approximation ça va nous donner deep learning et encore une fois on peut joindre les deux ensemble